...présentation, vu qu'il n'y en a pas. Déclaration de député de Whitby-Oshawa. Merci. Je pense que c'est important de reconnaître la valeur que les étudiants internationaux apportent à notre système d'éducation postsecondaire. Et c'est ce que les gens au Collège Durham ont fait. Il y a eu 350 nouveaux étudiants internationaux au Collège Durham, à Whitby-Oshawa, de 55 pays, et ça fait un total de 600 étudiants. Et c'est des gens qui inspirent, qui préparent pour traiter la réalité d'un monde globalisé. On a démontré que les étudiants internationaux ont dépensé 11 millions de dollars et contribuent 9,3 milliards de dollars au PIB. Et le Collège Durham crée des voies pour que les étudiants internationaux puissent poursuivre des études et a une expansion des efforts dans les marchés internationaux, comme il y a, par exemple, une visite à l'international de l'équipe de recrutement. On veut avoir davantage d'étudiants internationaux suite à ces initiatives uniques. Merci d'autres déclarations. La députée de London, Fenshaw. Nous vivons dans une grande province et les gens en Ontario savent qu'on peut renforcer notre réseau de santé publique. Mais plutôt que d'aider à réaliser cette vision, la première ministre et son gouvernement rendent les choses encore pires. Il y a eu des réductions de services qui ont rendu les choses difficiles pour les infirmières et l'autre travailleur de première ligne. La première ministre l'a fait, c'est suite à ce que les conservateurs ont fait. Les médecins n'ont pas de confiance et le projet de loi 41 n'aide pas le système de soins à domicile, cela n'aide pas les médecins et les infirmières à faire leur travail. Les gens continuent à attendre des soins à domicile parce que le gouvernement met les profits avant les gens et les médecins ont des préoccupations que ça va rendre plus difficile de donner des services à leurs patients. Aujourd'hui, les docteurs de l'Ontario lancent une campagne afin d'encourager nos ontariens à voter pour de meilleurs soins de santé dans la prochaine élection. Et il faut avoir un réseau de santé qui aide mieux les familles, les aînés et les prochaines générations d'Ontariens et ontariennes. Merci. D'autres déclarations ? Merci. J'ai lu un des premiers appels que mon bureau a reçu, c'est d'une mère qui était stressée vu qu'elle essaie de faire admettre son fils qui avait des problèmes de comportement à l'hôpital pour apprendre qu'il devrait être dans une aide adulte avec d'autres adultes qui avaient des maladies mentales. Et j'ai appris que l'Airlist de Nord-Simco n'avait pas assez de lit pour les jeunes souffrant de santé mentale. Ça, c'est devenu une grande priorité pour moi. Et lundi, j'étais très content d'être avec Eros, lorsque ce ministre de la Santé des Soins a l'anglais pour annoncer que le centre de santé régionale Royal Victoria va avoir du financement pour avoir une unité de 8 lits pour les enfants souffrant de santé mentale qui va avoir 300 patients internes et 3 000 patients externes à chaque année. L'annonce a inclus Nathan Ayer, une phrase qui a chanté, qui a parlé de son problème de dépression, et Betty Wiseman, une employée, qui a parlé du problème avec ses enfants. Ses citoyens et d'autres ont aidé la fondation de l'hôpital. Je le remercie. Les services donnés avec ce nouveau centre de soins incluent la prévention, la promotion de la santé, des soins spécialisés pour ceux qui ont des soins, des soins modérés et complexes. Merci. D'autres déclarations, député. Le député de Scarborough-Jeuve. Merci, M. le Président. Je me sens très honoré de présenter un organisme qui donne des services communautaires depuis longtemps, le Centre des Soins de santé, qui est localisé dans ma circonception de Scarborough-Jeuve, qui sert toutes les collectivités sans distinction. Les services, il y a trois, il y a trois banques alimentaires, la pop-a-troulante, trois cliniques médicales et beaucoup d'autres. Il y a 20 ans, ils ont établi aussi un refuge pour les femmes et les enfants en besoin. Ils ont commencé une nouvelle transition en donnant un déjeuner dimanche dans la région de Regent Park. Et c'est une bonne collaboration entre plusieurs groupes ethniques et religieux. Et c'est un exemple canadien incroyable de charité. Ils travaillent aussi à l'échelle internationale, par exemple, en aidant à installer des pompes pour des puits à l'étranger, des programmes d'éducation. Je suis très fier de travailler avec ces fondateurs qui ne vivent plus, mais le Centre a continué avec cette motion. Et j'espère qu'en travaillant ensemble avec eux, à l'esprit de l'humanité et des services à Dieu, je puisse continuer pendant de longues années. Merci. Déclaration des députés. La députée de Park, Delay Park. Merci. Je me lève en solidarité avec une députée de l'Alberta, Sherry Jess, qui a dit des choses qu'on appelle aux femmes en politique. Je veux ajouter à la liste de ces insu. On a appelé aux hommes aussi des choses, mais la plupart du temps, c'est des hommes qui font ridicule, que je devrais m'être vieille, peut-être stupide. Il y a beaucoup de mots que je ne peux pas dire. On m'a dit en tant que guine, je peux m'en remplir. On m'a appelé d'immoral. On m'a dit que les enfants devraient s'avérer, les mères, et des mots. On m'a dit d'essayer le viol. Vous allez l'aimer. Moi, j'ai été violée, mais je n'ai pas aimé. Merci. Je pense, Monsieur le Président, que nos filles entendent ce langage et ces abus en ligne. Et moi, j'ai peur que nos filles font la même chose. Il faut dire arrêtez. Si c'est assez, ça pose beaucoup de problème à nos âmes. Merci, déclaration des députés. La députée de Kingston et d'Isidre. Comme vous le savez, Monsieur le Président, on a à Queen's Park, beaucoup de membres de l'Église unique sont appliqués à un projet du pain et pas des pierres qui a été lancé pour qu'on pense à la pauvreté chez les enfants et qu'on puisse l'éradiquer. C'était commencé en 2014. Le nom du pain et pas des pierres est inscrit de la Bible, le verset 9 du livre de Matthieu. Si un enfant demande à avoir du pain, qui va donner une pierre à cet enfant? Mais les statistiques montrent qu'il y a encore trop d'enfants qui sont dans la pauvreté et un enfant dans la pauvreté est trop. Aujourd'hui, ce programme de pain, pas des pierres a donné à chaque député provincial une poupée pour que ce soit un symbole. Chaque poupée a son nom et représente un enfant qui vit dans la pauvreté au Canada. Beaucoup d'élus et de preneurs de décisions à travers le pays ont reçu ces poupées. Le gouvernement ontarien reconnaît qu'il n'y a pas assez de bons résultats et a adopté beaucoup de programmes tels que l'appréciation pour les enfants, le programme de beaux sourires et d'autres. Dans ma circonscription, il y a beaucoup d'organismes communautaires et des particuliers qui travaillent pour arrêter la pauvreté chez les enfants et les ténérences. Merci au pain, à Pierre et ensemble. On peut le faire. On n'arrête pas jusqu'à ce que ce soit fait. Merci d'autres déclarations de députés. La députée de Thornia. Merci beaucoup. J'ai eu un dîner excellent avec beaucoup de femmes juives qui font partie du comité des affaires des femmes juives. C'est un programme où il y a un programme de mentorat pour les femmes en politique. Aujourd'hui, on a eu un dîner qui était cachère, qui est David Silber de l'autre côté de la rue. Il a grandi juste de l'autre côté de la rue, comme moi. Et il y avait Julie de Brunson, députée au centre-ville de Toronto, et aussi mes collègues ici, Sherry, la députée de Park-Dale-Irge Park, et la ministre associée de l'éducation, Indira. Et on a parlé aux femmes comment on s'est impliquée dans la politique, pourquoi, ce qu'on aimait de la politique. Ils n'avaient pas beaucoup de temps pour qu'on parle de ce qu'on n'aime pas. On les a encouragés à s'impliquer et à penser d'aider quelqu'un dans une politique, une carrière politique. Je veux dire bonjour à Sherry Firestone, qui est ici, vice-présidente du comité consultatif de JIC-PAC, cet organisme, Vietnam et Danny Peters. Merci et j'espère qu'on va avoir beaucoup plus de personnes. Il y avait 20 femmes, et j'espère qu'il y aura plus la prochaine fois. Contactez l'organisme JIC-PAC et participez. Merci, député le député de Tumis-Cumé Cochrane. Merci, M. le Président. J'aimerais prendre cette occasion pour informer la Chambre qu'il y a eu un grand accident sur l'autre route 11, juste au sud de Tumis-Cumémi, à 9h du matin. Deux camions remarquent. L'autoroute a été fermée de Cobalt jusqu'à North Bay pour aujourd'hui, pour quelques jours à venir. Je vais exprimer au nom de la Chambre mes condoléances et nos pensées avec les familles et les conducteurs. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais vu le nuage qu'il y a, c'est un accident dangereux. majeur, important. Et encore une fois, cela démontre qu'à chaque hiver, on a ce problème. Les gens doivent prendre la route pendant l'hiver dans le nord et quand il y a des accidents, ils ont lieu. Mais dans le nord, quand l'autoroute 11 est fermée, l'accès aux services médicaux, par exemple, dans d'autres villes, est fermé. L'accès à la famille est fermé. Il n'y a pas une façon de faire un détour. Il faut passer par le Québec et revenir pour le faire. Et je ne peux pas exprimer comment c'est sérieux. Et cela démontre l'importance du service de passagers pour notre partie du monde. et pourquoi il faut le remettre en fonction, en exploitation. Et c'était vraiment une erreur. On ne peut pas continuer avec des parties coupées de la province. Merci. Déclaration du député, député de Durham. Je vais vous parler d'un projet qui a eu lieu à une école de ma sélection, l'école secondaire Sainte-Trinité, Holy Trinity. Il y avait une initiative mondiale Soul for Souls où on fait la collecte et on distribue des souliers pas utilisés. et après beaucoup de travail, on a eu 5 750 paires de chaussures des sols à sol dans ce programme. Et on va donner pour aider les résidents en Haïti qui ont été touchés par les ouragans. La professeure qui a lancé ce programme et qui a assuré que c'était un succès, Mme Zick et sa classe a fait la promotion de cette levée de chaussures et de distribution de tous ces souliers-là. Je parle souvent du fait que les bénévoles font beaucoup de travail généreux dans ma collectivité qui ordonne beaucoup à toute la collectivité. Donc, je suis très content de vous parler des bonnes nouvelles de Durham. J'espère que d'autres seront inspirés par ce travail et qu'on continue des projets comme celui-ci toute l'année. Merci, M. le Président. Merci. Je remercie tous les députés des déclarations. C'est le moment des rapports des comités et le député de notre table de Q1S. Merci.